Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de la vlog week J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, pas le temps, pas le temps, pas le temps là de regarder la lumière nanani On se prépare, je suis en retard Je vais me préparer pendant que je vous raconte un peu le programme de la journée Donc là, il est 10h15 du matin Vous allez me dire, mais Andy, tu commences tous les jours tes vlogs à 14h Pourquoi tu dis que t'es en retard ? Quand je commence mes vlogs à 14h Ça veut dire que j'ai terminé le montage du vlog qui sort le soir, le matin Et là, ce n'est absolument pas le cas J'ai tellement filmé hier que je me retrouve un peu dans la merde Donc je me dépêche de me préparer pour pouvoir aller faire du montage dans un café Surtout qu'aujourd'hui, on a plein de trucs à faire Parce que c'est l'avant-dernier vlog Non mais c'est une blague Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Dites-moi ça en commentaire C'est passé comme ça, genre une semaine quand même C'est pas deux jours J'ai l'impression que j'ai commencé hier les vlogs C'est terrible quand même Aujourd'hui, du coup, le programme Je vous avais promis une vidéo Où je vais vous expliquer les différences de choses à faire À ne pas faire par rapport à la France Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment faire ici En tout cas, qui sont très mal vues Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler en vidéo Quand je vous avais demandé Et vous m'aviez tous dit Que vous étiez trop chaud pour cette vidéo Donc c'est ce qu'on va faire Et ce soir, j'ai trop envie de faire un truc Déjà, ah oui, d'ailleurs J'ai envie de faire du shopping Deux, trois boutiques là en bas Franchement, mon quartier, Okdae Il est trop bien Il y a tout Il y a plein de magasins Il y a plein de trucs pour manger Il y a plein de boîtes Il y a plein de trucs Franchement, c'est trop bien Bref, et du coup, ce soir, j'aimerais bien faire un truc Que j'ai déjà fait Mais que je n'ai pas fait en vidéo Et que j'aimerais bien montrer à Jérémy aussi C'est un barbecue coréen Parce qu'il y en a absolument partout Et j'en avais fait un qui était ouf Et j'aimerais trop amener Jérémy là-bas Donc, on va essayer de faire rentrer tout ça dans le programme J'ai extrêmement hâte Et d'ailleurs, je voulais vous dire Je ne sais pas si vous vous posiez la question Au cas où Après cette semaine de vlog week Il y aura des vidéos en Corée Parce que je reste en Corée J'en sais partir le 30 Mais je suis en train d'essayer de déplacer mes billets d'avion C'est une galère Mais si je les déplace Je pars juste quelques jours plus tard Je ne reste pas plus longtemps que ça Parce que je vous avais dit Que j'avais la chambre d'hôtel jusqu'au 11 juin Donc j'aimerais bien quand même Vu que c'est payé Bah en profiter quoi, logique Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais les vlogs vous plaisent Parce qu'il y aura quand même d'autres vidéos en Corée Tenue du jour Un ensemble chemise Comme ça Plus short Et j'ai mis un espèce de soutien-corche triangle Donc c'est pas du tout choquant Enfin, je la laisse un peu ouverte J'adore cet ensemble Et je vais mettre des sandales noires avec Tout à l'heure Mais avant de partir Nous allons faire un matcha Car cette partie de la vidéo Est en collaboration avec Anathae Matcha La question c'est De quoi on a besoin pour faire un matcha J'ai décidé de vous faire un tuto matcha dans cette vidéo Parce que vous me demandez tout le temps comment je le fais Alors, on a besoin de matcha Mon matcha préféré C'est le cérémonie de chez Anathae Il y a plusieurs types de matcha Vous choisissez en fonction de l'amertume Pour moi, celui-ci c'est le meilleur Mais les autres sont aussi très très bons Ensuite, vous avez besoin d'un fouet Souvent, à la maison J'utilise le fouet en bambou Sauf que quand je pars au voyage J'aime bien prendre celui-là Le électrique Et vous avez besoin Attendez De lait de votre choix Alors, personnellement Je prends toujours du lait d'amande Le matcha, ça va hyper bien aussi Avec le lait d'avoine Mais après, prenez ce que vous voulez Et maintenant, j'ai une petite manie Avant, je mélangeais mon matcha Avec de l'eau d'abord Et ensuite, j'ai ajouté le lait Maintenant, j'adore mélanger qu'avec du lait C'est trop trop bon Je prends juste un petit récipient Pour faire mon mélange Avant de le mettre dans mon beau verre Je mets un petit peu de lait Je mets une cuillère de matcha Ça dépend de la taille de mon verre Et de ce que j'ai envie de boire Mais je mets quand même Une assez grosse quantité, je pense Et ensuite, avec le fouet C'est hyper simple On met dedans Et on mélange le tout Vous prenez votre plus peau vert Votre plus belle tasse Je vais prendre mon petit cadeau Que j'ai eu hier Vous versez votre matcha à l'intérieur Je viens rajouter des glaçons J'en mets plein Et ça, c'est optionnel Je le fais pas tout le temps Mais j'aime bien quand même le faire C'est que je fais mousser le lait Que je vais rajouter Je trouve que ça rajoute un petit truc J'ajoute du coup ensuite Mon lait Tadam C'est vraiment trop beau le matcha T'as envie d'en boire des litres Et ça du coup, j'en prends tous les matins Sans exception C'est ce qui me donne de l'énergie Il n'y a pas de pic d'énergie C'est-à-dire qu'il n'y a pas genre d'un coup Vous avez plein d'énergie Ensuite vous êtes épuisé C'est vraiment tout au long de la journée Que ça vous donne de l'énergie Si jamais ça vous intéresse Comme d'hab, vous avez toujours mon code promo Andi Qui nous offre moins 10% sur toute la boutique En plus en ce moment, il y a des promos Ça s'additionne Donc c'est très cool C'est un code qui valable toute l'année Le lien est en bas d'info Si jamais ça vous intéresse Je vais me bouger Car je suis en retard Mais je dois boire un matcha Désolée J'ai une excuse Jérémy Va me tuer J'adore notre rue C'est New York là-bas J'aime trop le mood On va aller dans un café Qui est juste là Derrière Pour bosser C'est le café où on est allé Dans la vidéo room tour Il fait tellement beau tous les jours Je sais pas Ça se trouve C'est un truc qui dit des trucs de ouf dessus Et moi je monte ça à la caméra C'est sûr que c'est un pas C'est pour la politique C'est sûr Dix heures plus tard On est mort devant le feu rouge Ça ça va vous faire tout bizarre Quand vous allez venir ici La différence de temps Genre en France On est grave pas patient On traverse n'importe quand Ici faut être patient Tu traverses pas quand c'est rouge Si vous venez ici Il faut trop prendre ça Il y en a partout C'est Bah là on l'a pris froid Mais j'aime bien chaud aussi C'est du thé au citron C'est quoi ce truc Et ils mettent du miel dedans Et c'est trop trop bon On va aller Pour la première fois Dans un palais Et apparemment C'est le palais principal Il y en a 5 A Séoul Et comment il s'appelle exactement Gieng Bokong Je ne le répéterai pas Jérémy notre guide touristique Oui C'est trop beau C'est marrant parce que C'est au milieu Des énormes bâtiments D'ailleurs j'adore ce quartier Si vous venez ici Le quartier est trop cool Vous savez qu'ici Je vous assure que je culpabilise De ne pas avoir de chapeau Ou de parapluie J'ai l'impression que Tout le monde se protège Personne aura de rite Sauf moi Regarde tout le monde a un parapluie C'est trop à faire En fait c'est apaisant Il y a énormément d'espace Donc il n'y a pas trop de monde Après je ne sais pas si c'est comme ça Tout le temps Ou là si c'est parce que C'est le Covid Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de monde Tout le monde est en tenue traditionnelle Moi je l'ai déjà fait ça La semaine dernière Mais du coup tout est trop mignon Et puis il n'y a pas de bruit On vient de sortir On va aller à Anok Village Je crois que c'est dans l'avant dernier vlog On y allait C'est le quartier vraiment typique Et qui est préservé En fait l'autre jour Au retour On a vu un espèce de petit salon de thé Coréen Mais vraiment typique Et on n'avait pas le temps d'y aller Donc là j'aimerais bien Qu'on y aille Et comme ça On pourra discuter aussi un peu De la vidéo Pourquoi pas Je pense que c'est une bonne idée Le quartier Est vraiment vraiment ouf Genre ça vaut trop le coup De venir ici Tout est très très beau Et pour le coup Les cafés ça fait beaucoup plus Luxe Et qualitatif C'est avec des matériaux De ouf Et voilà C'est juste là Il faut qu'on enlève Nos petites chaussures C'est trop mignon Je suis choquée Imagine genre T'as besoin de travailler Sur ton ordi Et genre c'est là où tu vas C'est ton café Ouais ils viennent Genre bosser Il y avait plein de trucs sur l'out Mais c'est pas grave On a pris des cookies coréens On a commandé Un gâteau de riz à la citrouille Et ça met 20 minutes Arrivé C'est une spécialité Donc on va goûter Et moi j'ai pris mon fameux Thé au citron Mais je crois qu'il y a Un autre ingrédient dedans Et toi c'est trop beau Ton truc Flower tea C'est trop beau La bouteille Ouais Un descriptif Je sais même pas comment Comment le décrire C'est hyper mou C'est vraiment adi Il y a plein de zélo Tu peux mélanger Ah ouais C'est un peu genre C'était franchement magnifique magnifique Je sais qu'à chaque fois On me demande les adresses N'oubliez pas que je vais faire un guide sur insta Avec toutes les adresses Comme ça c'est plus simple Je vous avais posé la question Dès le début des vlogs Si vous étiez intéressé Pour que je fasse une vidéo Un peu sur les différences De choses à faire À ne pas faire Ici Et j'ai fait une petite liste Avec un peu tous les points Que j'avais lu Parce que je me suis renseignée Avant de venir C'est peut-être aussi des points Dont je me suis aperçue sur place Qu'on m'a dit Parce que du coup J'ai quand même passé Une semaine avec deux coréennes Qui ont pu du coup Me confirmer certains trucs Et d'ailleurs aussi Me dire des choses Que j'avais lu Qui étaient fausses D'ailleurs s'il y a des coréens Ou des gens qui s'y connaissent bien N'hésitez pas à nous dire En commentaire Si vous voyez d'autres points Du coup ici Je vous avais dit Que c'était vraiment toujours Hyper respectueux Dans tous les cas C'est dans la culture De respecter les autres Il y a plein de choses Qui vont avec ça Comme par exemple Un truc Qui est totalement différente Chez nous C'est se moucher en public Genre vraiment C'est très mal vu C'est vraiment un truc intime Qu'on ne fait absolument pas en public Ça c'était une différence Qui pour moi est marrante Parce que pour le coup C'est juste la culture quoi Autre chose également C'est de rentrer Avec ses chaussures Chez quelqu'un Ou même chez soi C'est quelque chose Qui se fait pas du tout Du tout C'est très 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 impoli Alors peut-être qu'en France Chez certaines personnes Tu vas enlever tes chaussures Parce qu'elle a fait le ménage Là ça fait vraiment partie De la culture Tu ne peux pas Rentrer chez quelqu'un Avec tes chaussures C'est pas possible Et même chez toi T'es censé les enlever A l'entrée quoi C'est un automatisme quoi Pour les femmes Un truc important à savoir Qui est pareil Différent de chez nous Ici Quand on s'habille On va dire que Ce qui peut paraître Un petit peu vulgaire Ça va pas être S'habiller court Comme par exemple En France Genre dès que tu t'habilles court T'es considéré comme une oeuf Qui s'habille vulgairement Ici s'habiller court Ça ne pose aucun problème Toutes les filles S'habillées hyper court Et en vrai ça fait trop du bien Parce que personne ne juge Donc c'est cool En revanche Ce qui peut être considéré Comme un petit peu vulgaire C'est tout ce qui est décolleté Montrer ses épaules Montrer son dos Contrairement à la France Pour le coup Par exemple si t'as un dos nu Enfin globalement Bah moins te regarder Que si t'as une jupe Une mini jupe Bah là c'est plutôt le contraire Surtout les mamies Les papiers des mamies Qui peuvent te dévisager Un petit peu Je trouve Quand tu montres Un peu trop de peau Donc ça c'est une belle différence Et autre chose Pour le coup Les deux coréennes Avec qui j'ai passé La semaine dernière M'ont dit un truc Qui les ont grave choquées En France C'est le fait que les filles Ne portent pas de soutien-gorge En fait ça les a choquées Parce que ici C'est vraiment Pour le coup Impossible La poitrine C'est vraiment ce qu'on cache le plus Et pas porter soutien-gorge C'est vraiment pas quelque chose Qui se fait Que tu vives ici Ou que tu sois étranger Ça ne se fait pas du tout Et ça Elle m'avait dit J'étais choquée De voir des tétons partout à Paris Et d'ailleurs Ça va aussi avec autre chose Bon ça pour le coup Ça concerne les hommes et les femmes Mettre beaucoup de parfums C'est grave mal vu Parce qu'en fait On est toujours dans cette idée Du respect des autres Donc par exemple Je me suis fait la réflexion au début Quand je suis dans la chambre d'hôtel Et que je mets du parfum Juste avant de partir Je vais dans l'ascenseur Et je me dis Putain Là c'est le moment Où je sens le plus le parfum Et ici c'est grave mal vu Je me dis Merde C'est le pire truc à faire Je m'en sens un peu J'en veux plus C'est le pire truc à faire Parce qu'en fait C'est mal vu quoi Parce que ça peut déranger les autres Au final je trouve que c'est Une bonne manière de penser Parce que C'est le respect des autres Donc du coup Si tu respectes les autres On te respecte aussi Et du coup Personne n'est dérangé Et c'est ça qui est hyper agréable ici Comme le fait qu'on puisse pas fumer N'importe où Etc Et ça c'est grave cool Et il y a d'autres choses Pour le coup Qu'on connait pas beaucoup Et qu'on voit pas forcément Dans le quotidien Et ça pour le coup Je l'ai appris en m'enseignant Par exemple Écrire en rouge Ça ne se fait pas du tout Parce qu'en fait On écrit le nom des morts En rouge Donc tu rempliras jamais Un papier en rouge Tu n'écris pas en rouge Dans tes carnets C'est vrai qu'il y a plein de petits trucs Et je me demande d'ailleurs Si jamais vous avez des idées Est-ce que vous pensez Qu'en France On a des choses comme ça Aussi précises Qu'on respecte Ou Je sais pas Je réfléchis Mais je crois que j'ai pas d'idée Je sais pas si vous en avez Mais là c'est vrai qu'il y a des choses Archi précises Par exemple J'avais noté Planter ses baguettes dans le riz C'est en lien avec la mort Ce genre de choses Donc tu ne te doutes absolument pas J'avais aussi mis Refuser un verre D'une personne plus âgée Il y a toute une histoire Avec Je sais plus ce que c'était exactement Il y a une histoire avec les verres Quand ton verre est fini Il est automatiquement re-rempli Par une autre personne Si t'as plus soif Tu finis pas ton verre Tu laisses un fond Il y a tout un truc autour de ça Et des personnes plus âgées Qui servent à boire Etc Je vais continuer de vous parler En vous montrant un peu les rues Je trouve ça cool En plus là C'est le début du coucher du soleil Après il y a plein d'autres règles Par exemple dans le métro Il faut jamais s'asseoir Sur En fait il y a plusieurs coins Quand vous rentrez Il y a 6 places réservées Aux personnes âgées Il faut jamais s'asseoir dessus Même si c'est blindé 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 De moins de nous en France Bah tant qu'il n'y a pas une personne âgée On va rester assis Il y a un chaton Oh non J'étais perturbée là Je reprends Il y a un point que je n'ai pas mentionné Parce que je ne l'ai pas noté Mais c'est le plus important C'est très très mal vu De parler fort Genre c'est vraiment quelque chose Qui est trop mal vu Parler dans le métro Parler dans un ascenseur Parler au moment où Ça pourrait déranger des gens C'est trop trop mal vu Donc par respect Il faut toujours faire attention Ce qui nous entoure Donc s'il y a personne qui parle En originale C'est qu'il ne faut pas forcément parler Un autre point Qui est très sensible Ici C'est de parler du Japon Il y a des antécédents Assez lourds Et on ne rentre pas forcément Dans les détails Ce que je peux vous dire C'est qu'il faut Pas prononcer Ce mot Il ne faut pas venir avec des t-shirts Avec des drapeaux Ou quoi que ce soit Parce que c'est très sensible Comme sujet Même si c'est qu'à une heure d'avion C'est très sensible Et il faut faire vraiment attention À ce qu'on dit Et ce qu'on fait Parce qu'en fait C'est vrai qu'il n'y a pas forcément Tout le monde qui connaît l'histoire Et c'est important de le savoir Avant de venir en tout cas Je suis en train de marcher C'est tellement beau Prochaine étape On va faire une tentative de barbecue On va aller au Maple House Ça s'appelle En fait j'espère juste Qu'on va réussir à y aller Parce qu'il y a des histoires De réservation etc C'est un peu galère Genre par exemple Préserver vos téléphones Enfin franchement Avant de trouver quelqu'un Qui parle vraiment bien anglais C'est dur C'est moi et mes grands pieds C'est vraiment moi je vous jure Ils sont disproportionnés comme ça On est arrivé C'est tout beau On a commandé De la viande pour le coup On ne mange jamais de viande Bon sauf ici apparemment Vu qu'il y en a absolument partout Mais exceptionnellement On a fait du coup le barbecue Et on a commandé Ce morceau de viande Chacun Parce que vraiment C'est excellent ici Et il y a plein d'accompagnement Avec des petites omelettes Des petits trucs On sort du resto C'était ouf Même Jérémy Qui n'aime pas la viande Vraiment encore pire que moi Il a adoré Franchement il faut trop Que vous veniez ici Pour les prix On a payé 37 euros par personne Et c'est vraiment un resto C'est luxe quoi Enfin tu vois que c'est Ouais C'est très qualitatif Ouais c'est très qualitatif 37 euros par personne Je pense que c'est la plus grosse dépense Qu'on a fait depuis qu'on est arrivé C'est sûr même De tous les restos De tous les trucs C'est hyper cher pour Zemmul Mais pas du tout pour la qualité On va rentrer dans notre quartier On va aller faire Oh Mais ok J'ai raconté tout à l'heure Ce qu'on va faire Quand je vous dis qu'il y a du monde le soir C'était pas pour rire Franchement il va venir là ça Je vais être trop mal On a décidé de revenir Là où on mangeait nos gaufres Parce qu'on aime trop ses gaufres Waffle Moi je prends ça Avec Nutella Et let's go Est-ce qu'il y a des fans de K-pop Qui regardent les vidéos C'est le tien Il y a énormément de crème Entre lui Et regarde le tien Je vous amène dans un endroit Je vous assure que depuis le début de ces vlogs Depuis le premier jour Je veux vous amener là Et à chaque fois Il y avait des erreurs de timing On va dire Ici à Séoul Il y a une spécialité C'est qu'il y a Voilà C'est celui-là Des photos maçon En gros je vous explique Des boutiques comme ça Il y en a dans toutes les rues Des dizaines et des dizaines Et des dizaines Je vais vous montrer Mais juste il y a plein de musique à l'intérieur Donc je vous parle avant Il y a plein de déguisements Vous prenez ce que vous voulez Tout est en libre service Écoutez-moi bien En libre service Donc tout ça Tu peux le prendre Et tu t'installes Tu peux faire des photos Tu payes Ça coûte moins de 5 euros Mais ça m'explose Parce que genre Tout le monde fait ça A tout âge Des mecs Des meufs Toute la terre Comme si c'était normal Genre moi je suis en fourrure Quand je suis là-dedans Eux c'est vraiment Leur rendez-vous Je trouve ça incroyable Et moi ce que je trouve Surtout incroyable C'est que Regardez Tout est en libre service Des meufs peuvent carrément Se lisser les cheveux Est-ce que c'est normal ? Regardez tout ce qu'il y a Et il y a plein de salles différentes Pour faire des photos Avec des fonds différents On peut te faire Toutes petites photos ici Avec des fonds Genre c'est incroyable Et il y a même Des photos maçon Où il y a genre Des éclairages Mais vraiment genre Des énormes éclairages Ça coûtait des milliers d'euros Et c'est branché Genre tu peux littéralement Le prendre Et rentrer chez toi Alors évidemment Tu le fais pas Mais en France Ça serait impossible Je suis en train d'essayer Son aubergine devant tout le monde Il cherche des lunettes Genre avec son aubergine T'es horrible Comment ça je suis horrible ? Tu veux une cuisse de poulet ? Je veux bien Moi je prends une shrimp T'es complètement malade Avec la petite lampe Inus et tout C'est mignon Non mais t'as craqué toi Et tu peux tout choisir Alors moi je préfère ça Oh j'aime trop les Il y a tout à l'heure Il y avait les petits roses Comme ça Eux ils sont trop bien Go Ça m'explose parce qu'on clique Comme si on savait Ce que ça voulait dire Ah mais j'ai pas montré ma cuisse Oh là là incroyable Bienvenue en Corée Et ça vraiment Vous pouvez en faire partout T'as des pochettes plastiques À disposition Et on est d'accord Qu'il n'y a pas de monsieur Qui surveille la boutique Il est l'heure de dormir Je suis huilée On sait ce que ça veut dire Je me rends compte Que je suis plus fatiguée En une semaine de vlog Pour la vlog Oui Que en un mois de vlog C'est un truc de ouf En fait c'est le décalage Dans l'autre sens J'ai une triste nouvelle A vous annoncer Demain c'est le dernier vlog De cette vlog week J'ai envie de mourir Ça passe trop vite C'est trop incroyable Si je peux vous spoiler Un petit peu Je vous ai demandé Dans ma dernière vidéo Si vous vouliez Que j'aille en boîte Pour tester les boîtes à Séoul Pour ce dernier vlog Je pense qu'en vrai C'est l'occasion parfaite De le faire Pour fêter un peu tout ça Et du coup On m'a tous répondu Oui donc Demain dans le vlog Vous allez nous voir En boîte Tester les boîtes de Séoul Je pense que ça va être très drôle En tout cas moi J'ai hâte de vous retrouver Même si je suis un peu triste Que ce soit le dernier Mais là c'est l'avant-dernier Donc on arrête de parler du dernier C'est pas encore maintenant Écoutez J'espère que ce vlog vous a plu Surtout si vous voulez pas louper Le prochain N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Et activer les notifs Et je suis aussi active sur Insta Tout est en barre d'infos Vous pouvez aussi checker Le petit matcha à Nathalie J'espère que ça vous a plu Et on se retrouve demain A 18h Dans un nouveau vlog Sous-titres par Jérémy Diaz